Chacun d'entre nous a un jour fait le même rêve, celui de devenir l'homme le plus fort du monde. Ce rêve est l'objectif de tout Grappleur, car le Grappleur vit pour combattre. Salut les panthères, salut les romantiques, aujourd'hui épisode 5 de Grappleur TV, ça avance vite, le projet prend forme, c'est cool. J'ai des fiches aujourd'hui parce qu'on va avoir une vidéo très technique, c'est très très technique, ce sera sur les Leg Lock, c'est une vidéo que tout le monde attend, moi le premier. Je suis content aujourd'hui parce que j'ai mon frérot Sofiane, on avait commencé ensemble le Grappling, ça fait combien de temps ? 9 ans je crois. 8-9 ans. 8-9 ans, et même si on a changé de club, on se rejoint tout le temps, on se va tout le temps en compétition, à l'entraînement, c'est quelqu'un avec qui j'ai avancé pas mal. Je suis très content de l'avoir sur la chaîne, et mon frérot toujours face, ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent un face, c'est le frérot. Ils ne savaient plus qu'on fait les conneries et tout. Et c'est le meilleur danseur de l'équipe de France, je pense que tous les membres de l'équipe de France le diront. Et Sofiane aussi qui a été vice-champion du monde avec cette équipe de France en... 2016. 2016. Donc voilà, ça passe vice-champion du monde, donc j'ai des invités qui sont tant humainement que sportivement qui sont good, et ça j'apprécie. Merci à toi pour l'invitation. Pas de soucis. Présentez-vous, allez-y. Moi je m'appelle Sofiane Boukézer, je pratique le grappling depuis 8-9 ans. Ouais, 2021, donc 9 ans. Ouais, 9 ans. J'ai 37 ans, ouais, ça avance. Et voilà quoi d'autres. Toujours aussi passionné qu'au début, je fais de la lutte à livrer. T'es quelle ceinture ? Je suis actuellement en ceinture marron. Bah, on est à livrer. Tu fais un peu de JGB aussi ? Un petit peu, ouais. Et tu es quelle ceinture ? Pareil, marron. Aïe, il y a toi la Black Belt. Ouais. Face ? Alors, bah du coup, Faisal Diwan, 25 ans. Donc je m'entraîne au KUBC Clichy avec Samy. Et j'ai commencé le grappling, si je dis pas de bêtises, en 2012 ou 2013. On a commencé en même temps, je crois. On a commencé en même temps. Donc niveau allé de pratique, je dirais pareil, 8-9 ans, je crois. Et voilà, donc en l'août à livrer, je suis ceinture violette. T'es aussi champion de France ? Ouais, niveau titre champion de France, j'ai gagné les Îles-de-France et les Hauts-de-France aussi. Et voilà, on avait fait les championnats d'Europe avec Samy en 2020, du coup, l'année dernière. Il y a un an, ouais, à peu près. Il y a un an, donc première expérience à haut niveau pour nous. Et surtout pour moi. Et du coup, bah voilà, franchement, on espère reconquérir un titre de champion de France pour retenter nos chances aux Europe, pourquoi pas aux championnats du monde. Pour vous, c'est quoi le grappling ? Parce que les invités, quoi que Anthony Dioumi se rejoigne sur la définition, que je rejoins aussi, pour vous, c'est quoi le grappling ? Le grappling, pour moi, on va dire que c'est un ensemble de sports. Le grappling, ça regroupe tous les sports de préhension. Donc, on peut avoir un judoka qui fait du grappling, un mec du sambo qui fait du grappling, un lutador, un mec du JB. C'est vraiment, on va dire, c'est le mélange de tout. On est libre en grappling, on peut tout faire. Et pour moi, c'est vraiment restreint, on va dire, plus au vêtement qu'à la discipline. Pour moi, le grappling, c'est vraiment, on est en short range guard. Ouais, c'est ça. Et pour toi, Sofiane ? Moi, je rejoins un peu ce que Christophe vient de nous dire. Le grappling, moi, je le compare un petit peu au MMA. Donc, voilà, le MMA, c'est devenu maintenant un sport à part entière. Il y a des jeunes, ils vont venir faire du MMA. Ils vont dire, ouais, je fais du MMA. Mais à la base, le MMA, c'est un regroupement de sport. Un regroupement de pieds-points, de luttes et de sol. Le grappling, c'est un petit peu pareil. C'est une forme de compétition qui regroupe tous les sports de préhension. Et maintenant, on appelle ça le grappling. Mais à la base, il y a le JGB sans kimono. Il y a la lutte à livrer. Et voilà. Daner, lui-même, parle de grappling maintenant. Quand il enseigne ses cours, il parle de grappling vraiment. C'est un sport à part entière, comme Sofiane l'a dit. C'est une synthèse de tous les sports de préhension. Comment tu as découvert le grappling ? Pourquoi tu as essayé d'en faire comme ça ? Alors moi, j'ai découvert le grappling. Déjà, j'ai commencé par la lutte, par l'intermédiaire d'un ami à moi. Ah, Moussa ? Moussa, dédicace. Je ne sais pas si on regardera la vidéo. Moussa et mes Oued. J'ai repris la lutte après pas mal d'années de foot. Donc j'ai fait un an, un an et demi. Ensuite, j'ai voulu, donc j'ai déménagé. Je suis venu dans, je suis venu habiter vers Argenteuil. J'ai voulu, j'ai voulu faire du MMA. Je me suis inscrit dans un club de MMA. Et l'endroit où je pêchais, où j'avais plus de difficultés, c'était au sol. J'avais fait un petit peu de pieds-poings en étant plus jeune. Ah, ça, je ne savais même pas, tu vois. J'ai fait un peu de karaté. Enfin, j'en ai fait pas mal. Karaté, rock style. Comme face. Voilà. Et bon, je ne dis pas que j'étais un expert en pieds-poings, à loin de là, ni en lutte. Mais je me débrouillais plutôt bien par rapport au sol. C'est ouf, parce que quand je vois ton niveau au sol maintenant, c'est un truc de ouf ce que tu me dis. Mais donc j'ai voulu aller parfaire un peu mon sol. Je me suis dit, écoute, je vais mettre un peu le MMA de côté. J'ai cherché un club de sol à côté de chez moi. Et j'ai été au Grappling Gennevillet. Oui, c'est vrai. Bécaille. Et donc, Fabien Bruchetel, qui était enseignant là-bas à l'époque, j'ai commencé avec lui. Ok. Voilà. Et puis, en fait, je ne suis plus revenu vers le MMA. Ah, ça a été piqué, ce qu'on disait. Oui, c'est piqué, quoi. Exactement. Et toi, Face ? Alors, moi, rien à voir. Je voulais faire du foot américain, la base. Non, en vrai, je te jure, c'était ça. Je voulais faire du foot américain. Et du coup, j'ai connu le Grappling par l'intermédiaire d'Adèle. Oui. Qui était… Adèle, je sais que tu regardes les vidéos Adèle. Dédicace, frérot. Qui est mon pote d'enfance. Et du coup, Adèle connaissait Mehdi. Ouais. Mehdi Hotman, notre entraîneur actuel. Pour coach. Parce que, du coup, le père d'Adèle s'entraînait en boxe au KFC. Ouais, ça, il m'avait dit. Et du coup, un jour, Adèle, il a testé le Grappling avec son père. Et il avait bien aimé. Et du coup, comme Mehdi, c'était le voisin d'Adèle. Un jour, on se faisait des passes avec une balle de foot américain dehors. Et Mehdi est venu. Il nous a proposé de nous entraîner au club. Et du coup, on y est allé. Et voilà, on a testé. Moi, je n'avais pas kiffé. Mais comme je voulais faire du sport, je me suis inscrit. Au bout d'un moment, j'ai kiffé. Parce que c'est un des gars les plus passionnés que je connaisse maintenant. Comme ça, vous voyez, tout est possible à l'évolution. Non, quand j'ai commencé, j'avais détesté. Je me disais, ce n'est pas pour moi et tout. Comme il fallait à l'époque que je me dépense, que je perds du poids et tout. Et je voulais faire du sport avec mes potes. Et tu vois, il y avait Adèle et Edwin. Ils voulaient vraiment s'inscrire. Parce que les pionniers du KFC, ouais, c'est pas moi. C'est Faith, Adèle et Edwin. C'est eux vraiment qui ont lancé les grappleurs au KFC. Après, il y a eu Thomas, Farouk, Maher et tout. Ouais, c'est le plus ancien. Les pionniers, les élèves, c'est vraiment Faith, Adèle et Edwin. Mais voilà, du coup, je m'étais inscrit. J'ai fait un an et au bout d'un moment, je commence à kiffer. Quand tu commences à placer tes premières soumissions, tes premiers renversements, tu crois que tu évolues, tu vois. Et après, tu as la jaune, tu te dis, c'est bon, allez, je continue. Je te jure, elle te file en aiguille, tu deviens passionné. Et puis tu es passionné, tu as envie d'aller loin. Après, on fait des vidéos aujourd'hui, tu vois. Je te jure, tu vois, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir des legs lockers ? Bah, Sofiane, vas-y, commence. Parce que ça, on est des grappleurs et là, on devient des legs lockers. On en reparlera, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé ? Tu te dis, ah, ça y est, un jour, je vais devenir un legs lockers. Il va taquer les gens. Déjà, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un legs lockers. Si, je m'y suis intéressé ces derniers temps, c'est vrai. Parce que c'est un système que je trouve vraiment très efficace et qui l'a prouvé ces dernières années. C'est la méta du moment. Tu vois, même des mecs qui ne font pas de legs lockers, qui travaillent leur défense de legs lockers. Après, moi, c'est un petit peu arrivé. Bon, c'était un petit peu dans la tendance, 2015, 2016. Ouais, 2016, on va dire. Moi, j'ai commencé à travailler les jambes, en fait, parce que ça va être un petit peu, mon explication va être un peu bête. Non, vas-y, si. Mais j'avais fait une saison, là, après les championnats du monde, j'avais enchaîné. Et je suis arrivé en fin d'année. J'étais vraiment, je me souviens que physiquement, j'étais fatigué. J'étais très, très fatigué. J'avais beaucoup de compétition. J'avais beaucoup de compétition. Je m'entraînais beaucoup. Et en fait, moi, j'avais un jeu où j'aimais bien lutter, rester debout. Bon, j'aime toujours lutter, mais j'aimais vraiment être au-dessus, tu vois. Tes guillotines aussi. Les guillotines aussi. Et bref, j'ai fait toute la saison. J'étais vraiment rincé. Ouais. Et il y a eu la période du ramadan qui est arrivée. Ah, c'était l'époque, c'était en été, ouais. La période du ramadan. Et cette année-là, je me suis dit, le ramadan, je ne m'entraîne pas. J'étais vraiment fatigué. J'avais vraiment, j'étais vraiment pas bien. Et je me suis dit, ouais, je ne m'entraîne pas, je ne m'entraîne pas. Premier jour du ramadan, il arrive. Je le fais arriver l'heure où pendant le mois de ramadan, j'ai l'habitude de m'entraîner un peu avant l'heure de couper. Ouais, ouais, c'est ce qu'on peut couper. Donc, arrivé cette heure-là, je sais qu'il y a entraînement. Je me dis, bon, je ne veux pas m'entraîner. Vas-y, j'y vais. Premier jour, on dirait que le premier jour. Et en fait, en allant à l'entraînement, je me dis, écoute, je ne voulais pas m'entraîner pendant tout ce mois-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je n'aime pas du tout m'asseoir et je n'aime pas travailler en dessous. Ouais, tu es sorti de ta zone de confort. Et je ne vais pas rester dans mon jeu au-dessus, bras-tête, guillotine, faire le jeu que j'avais un petit peu, qui me demandait beaucoup d'énergie. Je me suis dit, écoute, pendant un mois, je vais travailler ma faiblesse, le jeu au sol. Et je m'y suis tenu pendant un mois. Et en fait, j'ai commencé à rentrer un peu dans ce truc-là, plus d'essayer de renverser mes partenaires, d'essayer de travailler plus en X, en single X, tu vois. Petit à petit, je suis rentré dans ce jeu de clé de jambes. C'est cool. Et ensuite, je l'ai gardé, même après ce mois-là. Ouais, c'est efficace. Je veux dire, à l'entraînement, il faut taper tout le monde avec. Donc, c'est efficace. Face ? Face, attends. Face, j'aime bien l'histoire. Écoutez, j'aime bien l'histoire, tu vas dire. Alors, moi, les leglock, déjà, de base, 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 on va dire que je me suis intéressé aux jambes parce qu'à l'entraînement, c'est la soumission où on me fait le plus taper. On me fait le plus taper au niveau des jambes que, par exemple, au niveau des étranglements. Et ça, je pense que c'est dû à ma morphologie, au fait que je sois longiligne et au fait que je combats contre des mecs qui ont des gabarits plus psys. Du coup, je me suis dit, je vais commencer à m'intéresser à au moins défendre les leglock. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à me renseigner. Je me rappelle, on avait regardé le DVD de Daner. C'est ça. C'est là où je suis tombé à l'époque. Je me rappelle des highlights de Gary Tonon et je voyais ce qu'il faisait. Je me disais, c'est une dinguerie, je voyais qu'il n'a attaqué que les jambes. Après, de fil en aiguille, je me suis intéressé à Gordon Ryan, à Daner, tout son système. C'est vrai que même avant, je m'intéressais par exemple à Dynister à l'époque et même Kouzimar Palares. On va en parler après. Mais de loin, je m'y intéressais de loin. Et là, quand je me suis dit vraiment, j'ai vu qu'ADCC 2017 et tout, c'était vraiment la méta d'attaquer les jambes. C'était la grosse méta. Je me suis dit, il faut commencer à s'y intéresser au moins pour savoir défendre, au moins pour connaître le système. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. J'ai commencé à regarder un peu les DVD de Daner, les combats. J'ai regardé beaucoup de combats et j'ai commencé à comprendre un peu leurs systèmes. Et là, de nos jours, on va dire qu'on a plusieurs branches de Leglock. Oui, c'est vrai qu'à l'époque où je regardais, tu avais le système Daner. Oui, c'était Daner. Tout le monde se basait sur ce système. Donc, le comprendre, c'est comprendre un peu les Leglock. Là, j'avoue que ça commence à devenir plus compliqué. Il y a beaucoup de... L'Achlander, on en reparlera tout à l'heure. Il y a vraiment des spécialistes de Leglock qui se répandent à travers le monde. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, franchement, c'est de base, je me fais beaucoup attaquer les jambes. Du coup, j'essaie d'apprendre pour me défendre à l'entraînement et même en compétition. Et à la fin, je découvre le système et je kiffe. Du coup, je m'y intéresse de plus en plus. C'est qui votre grappleur préféré en France et à l'international ? Face, vas-y, commence. Je commence en France. Je dirais Medi-Hotman. Oui, moi aussi. Pas parce que c'est mon entraîneur, mais... Non, à l'époque, il a été fort. Mais franchement, tu as vu, c'est l'un des combattants. Je me rappelle que, du coup, comme c'était mon entraîneur, j'allais le voir en compétition. Oui, mais moi, je me rappelle. C'est celui de la plus sensation, tu vois, genre... Ouais, c'est vrai. C'est les combats les plus, je trouvais les plus palpitants. Tu vois, une guillotine sans signe nulle part. Et même dire, c'est 177, ça a toujours été une cathée de ouf. 77 à l'époque, à l'époque, oui. Même maintenant, tu vois, toute génération confondue, 67, c'est toujours eu des combattants de ouf. Mais pour moi, c'était la cathée la plus compliquée à l'époque, tu vois, genre, en 2015, 2014. J'allais même faire un podium, il fallait le faire. C'était vraiment la cathée la plus compliquée. Tu avais peut-être, je ne sais pas, 15 compétiteurs. Qui pouvaient faire premier, oui. Les 15, c'était des tueurs. Ouais, les 15, ils pouvaient faire premier. Les 15, c'était des tueurs. Donc, c'était franchement, la cathée vraiment. T'as envie de regarder tous les combats. Tu vois, tu te poses, tu... Et voilà. Donc, franchement, ouais, pour moi, MedioHotman en France. D'accord. Et à l'international ? L'international, Gordon Ryan. Ça a été sûr. Gordon Ryan, pour moi, le combattant, on va dire, le plus complet, celui qui... On n'a jamais vu une telle domination en grappling, en vrai de vrai. Tu regardes les statistiques, le mec, il a peut-être... Ça fait peut-être trois ans ou quatre ans qu'il n'a pas perdu de combat. En taux, t'as vu. Tu regardes, j'espère, en taux. On a fait un débat à la fois. Mais c'est le mec qui soumet le plus. C'est le mec qui fait du grappling, tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire que t'as des mecs qui ont gagné certaines compétitions, certains gros combats. Mais tu vois que parfois, ils sont stratégiques, ils font un peu d'anti-jeu, ils bloquent, ils gagnent un point. En plus, c'est un mec qui combat, il combat pour soumettre. Tu vois, tous les combats qu'il fait, il est là pour soumettre. Et il soumet, hein. Et il soumet. Il l'annonce, maintenant, tu vois. C'est un mec qui fait un tri en jeu. Ouais, maintenant, il fait comme Wameed Ali, tu sais, ouais, KO, tel round, tel round. Ouais, lui, il soumet, c'est ouf. Moi, je dirais ça, Gordon Ryan et Craig Jones aussi. Craig Jones, ça sort des soumissions de nulle part. Il a un style un peu nonchalant et tout, franchement. Ouais, c'est clair. Sofiane ? Donc, question un peu difficile. Franchement, c'est compliqué parce que j'ai eu la chance de m'entraîner avec pas mal de grappleurs très, très, très forts d'en affronter aussi. Ouais. 5-71 aussi, grosse caté, hein. En France, c'est vraiment une grosse caté, 71. Je serais partagé entre plusieurs, franchement. Dis, 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 dis. Ça fera du montage, mais... J'aime beaucoup Johnny Frachet. Ouais, Johnny, ouais. Nicolas Régnier, ça on peut pas le... Non, ça a été l'européen le plus citré pendant longtemps. Nicolas, Fabien Bruchetel, c'est mon professeur. Et franchement, pour quelqu'un qui est issu de la lutte à livrer, je trouve vraiment qu'il arrive à... Il a un jeu vraiment très complet. Contrairement à certains combattants qui restent vraiment dans un registre. C'est un peu le défaut de la lutte à livrer. Ce sera d'ailleurs la prochaine vidéo avec Nicolas Filipponi, on en parlera. On a un peu cette tendance à pas trop compter les positions. La lutte à livrer, c'est un peu une image de bourrant, entre guillemets, de mec explosif. Et attention, c'est pas une critique. Ne tombez pas dessus, les mecs de la lutte à livrer. Je viens de la lutte à livrer. Et il y en a d'autres, il y en a d'autres que j'oublie, mais franchement, on a un... Moi, je trouve qu'on a un très très bon niveau en France. Ouais, on a un vivier. Il faut juste... C'est les moyens qu'on a pas, mais le vivier, on l'a. Ouais, les moyens, les moyens... Oui, après, on peut toujours avoir, c'est vrai. Peut-être un peu plus d'échanges. Ouais. C'est le but de ces vidéos aussi, ouais. Un peu plus d'échanges. D'ailleurs, dédicace à Taïeb. Taïeb, avec ses lives, c'est vraiment lui qui a fait avancer les choses en France. Taïeb, dédicace à l'international. Donc, Gordon Ryan, ça... Le meilleur grappleur, on peut pas dire. Ouais, franchement, c'est la vérité. En ce moment, c'est compliqué. Même si, humainement... Moi, je kiffe pas trop, tu vois. Ouais, voilà. C'est pas trop mon... Le sportif, ouais, c'est... L'humain, il fait plus débat. C'est plus l'humain qui est débat que le sportif. Même si ça reste dans le grappling, des fois, c'est compliqué de citer quelqu'un quand tu sais qu'humainement, ça passe pas. Après, niveau grappling, c'est indéniable. Ouais, c'est indéniable. C'est indéniable. Après, moi, franchement, pour ma part, moi, mes deux grappleurs... Je sais qui tu vas dire. T'es sûr ? Ouais. Vas-y, je te dirai si c'est ça ou pas. Moi, pour moi, c'est Greg Jones et Josh Hinger. Ah, je pensais que t'allais dire Eddie Cummings. Eddie Cummings, ouais, mais... Josh Hinger, par contre, je savais pas, tu vois. Si, Josh Hinger, j'aime vraiment beaucoup son style et sa lutte de grappleur. Ouais, vraiment adapté à grappler. Et puis, ses guillotines. Et puis, j'ai eu la chance de tourner avec les deux, d'ailleurs. Donc, franchement, ils sont... Moi, c'est ce que je préfère dire. Tiens, mais d'ailleurs, j'ai une question. Hinger, ça se voit, il est physique. Il a vraiment un gros physique ou pas ? Ou non, tu l'as pas senti ou physique ou pas ? Ouais, si, il a un gros physique. Après, il se sert pas que de ça. Ouais. Il a vraiment... En fait, il a... Sa guillotine, on a un peu l'impression qu'elle a un peu... Des fois, on prend l'impression qu'elle est en mode bourrin, mais pas du tout. Non, non, voilà, d'accord. Il a... Tu vois que tout son jeu, il tourne autour de ça. Il a un système, quoi. Son grip au niveau du menton. Oui, oui. Il est... Le shin trap pour les connaisseurs. Dès qu'il a son... Dès qu'il a son grip, il... Ça y est, c'est terminé. Ouais. Comment t'as géré tes entraînements depuis le premier confinement ? Ça, c'est la question que je pose à tous les invités, ça. Pendant le confinement, moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai un... J'ai un petit coin que j'ai aménagé chez moi. Ouais. D'accord ? J'ai... J'ai un petit espace en extérieur. Donc, dès que... Je sais pas si tu te souviens, mais dès qu'il y a eu le confinement... Ils l'ont annoncé un jour ou deux avant. Ouais, en mars, le 11 mars que je me rappelle, c'était pas loin du roll-up. Donc, ouais, c'était à... Bah... J'ai réussi... Ces deux jours-là, là, j'ai réussi à récupérer un... Pas mal de machines. Ah, bien. De muscules. Donc, je les ai ramenés... Vraiment, la veille du confinement, je les ai ramenés à la maison. Ah, bien, bien, bien. Et j'ai pu m'entraîner un peu physiquement comme ça. Notamment par des footings. Et... Puis, voilà. Pendant un mois, ça a été un peu muscule, le footing. Après, il y a eu le ramadan qui est arrivé. Après, il y a eu le ramadan. Et puis, voilà. Après, on s'est... On s'est débrouillé un peu comme on pouvait. Ouais, ouais. C'est clair. C'est la galère, tu vois. Parce qu'en plus, c'est des coups où le gouvernement nous dit. Un coup, vous pouvez vous sortir. Un coup, vous pouvez pas sortir. Parce que mai-juin, t'as vu ce que disait Antho la dernière fois. Mai-juin-juillet-août, on a pu s'entraîner. Donc, tu vois, c'était un peu... On pensait même que, ça y est, ça allait repartir. Ouais, c'est reparti. Septembre, ça allait repartir. Donc, on a commencé à s'entraîner dans nos clubs respectifs et tout. Et là, octobre, il se dit, ah, annonce deuxième vague. Re-confinement, cours, feu. Et là, on s'en sort pas. Voilà. Au début, on pensait que ça allait durer un mois. Peut-être deux. Ah là, c'est... Un an et un mois après, on est encore. On a passé l'année, quoi. C'est clair. Voilà. Et toi ? Bon, Feil, je le sais, mais vous, vous le savez pas. Comment j'ai géré les entraînements avec le confinement ? Bah, on va dire physiquement. Déjà, il y avait Valentino qui nous avait fait un programme poids de corps. Que j'avais suivi pendant tout le confinement. Et ça m'avait permis de rester en forme. Tu vois, pas trop prendre de poids. Je t'interromps juste deux secondes. Valentino, il y aura une vidéo sur la préparation physique avec lui. Elle va être pas mal. Il est calé sur le sujet. Ça va être cool. Dédicace à Valentino. Sinon, au niveau grappling, bah du coup, analyse vidéo. Tu sais, on regarde les combats, on essaie de regarder des nouveaux systèmes, des nouvelles soumissions, des nouvelles approches. Tandis qu'on peut pas tourner. Est-ce que vous savez pas, c'est que des fois, on restait une heure au téléphone, à 22h, 23h, on s'influse. Oh, t'as vu ça. Faut que tu regardes ça. T'as vu ça. On était fous. On est fous. Je vous jure, facez-moi, on est fous. Non, il n'y a pas le choix. Analyse vidéo pour pas perdre. Pour se dire, t'essaies de rentabiliser ton temps. Tu vois, tu te dis, t'essaies d'apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux systèmes. Comme ça, dès que tu peux retourner, t'essaies de mettre ça en place. Et tu vois, t'as pas perdu ton temps. Du coup, après le confinement, on a pu un peu s'entraîner avant qu'il reconfine. Après moi, c'est vrai que j'avais pas mal enchaîné les blessures. Donc, je me suis pas tant entraîné que ça. Et du coup, voilà, c'est analyse vidéo. Quand on peut s'entraîner, on s'entraîne. Et physiquement, on essaie de se remettre en forme. On essaie de pas trop perdre et... C'est la même fois, on se remet en force. On se maintient. Ouais, c'est du maintien. On essaie de se maintenir. Mobilité, pareil. On essaie de pas trop perdre niveau souplesse. Et voilà. Après, pour l'instant, de toute façon, on est encore dans l'attente. On sait pas... Les compètes, ça va pas être maintenant. Mais si au moins, on peut s'entraîner, ce serait bien, tu vois. Ouais, c'est bien. Comment vous voyez les choses, vous deux, sportivement ? C'est-à-dire quand ça va revenir à la normale ou quasiment à la normale. Comment vous voyez les choses sportivement ? Vous avez des projets ou d'autres choses ? Sportivement, bah... On a quasiment les mêmes projets. Ouais, franchement, reprendre les compétitions. Ouais, surtout ça, ouais. Essayer de refaire un titre de champion de France pour refaire les Europes. J'avais fait les Europes en plus de 100. J'aimerais bien les refaire en moins de 100 dans ma vraie catégorie. Et tenter ma chance pour voir si ça se passe mieux, du coup. Et ensuite, pourquoi pas faire aussi les qualifats des CC. Tater le niveau, voir si... Prendre la température. Et voilà, faire des compètes européennes aussi, BGGF, tout ça. En plus, les clés de talons, c'est autorisé. On va en reparler dans la vidéo, là. En plus, les clés de talons, c'est autorisé. Ça, c'est bien. Moi, j'aurais bien aimé, franchement, qu'il y ait plus de compètes où on autorise les clés de talons. Je peux comprendre que c'est dangereux. Non, ça vient de plus en plus. Ça évolue. Mais j'avoue que... Ou alors, avoir plus de compètes, on l'autorise, tu vois. Ouais. Parce que j'avoue qu'on a un naga, un grappling industrie dans l'année. J'aurais préféré qu'on ait plus de compètes, tu vois. Ça va arriver, ça va arriver. Tu vois, avoir, par exemple, les compétitions CFG avec les règles de lutte. Et avoir d'autres compètes un peu, tu vois, style américain, la soumission et tout. Voilà pour tout le monde, ouais. Moi, je peux vous dire que... Voilà pour tout le monde, ouais. Et il y aura beaucoup de mecs qui vont être... Donc, ça va arriver. En France, ne vous inquiétez pas. Il y aura du lourd qui s'annonce. Et je peux vous dire que les mecs avec qui je parle, ils sont sérieux. Donc, ça va être très, très lourd. Vous ne savez pas, hein ? Je vous apprends un truc. Il y aura des bons trucs. Et j'espère que ce que vous faites des faces, ils seront sur la carte. On espère. On espère. Les sub-only. Les organisateurs qui me regardent, parce que je sais que vous me regardez, invitez-les. Franchement, vous ne regretterez pas. Non, les sub-only, franchement, c'est lourd. C'est un truc que je préfère aussi, tu vois. C'est bon délire, tu vois. Combat la soumission. Franchement, moi, je qui ferais même combattre un règlement à 20 minutes. Ouais, ouais. Ou pas de limite de temps. Ouais, ouais. Là, tu es sûr qu'il y a une soumission, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est stylé. Mais on verra. Mais ouais. Plus de sub-only, tu vois. Plus de compète avec draw clé de talons. Ouais. Ça serait cool. Et toi, Sofiane ? C'est tes projets après. Euh... Une fois que là... Une fois que ça sera reparti correctement, bah écoute... Ouais, combattre déjà. Ouais. Pour combattre. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que ça sera en France ou éventuellement à l'étranger si ça commence par l'Europe ? Ouais. Alors juste, je te... Hé, j'interromps toujours mes invités. Un truc de ouf. Est-ce que tu peux rappeler toi, quand même, parce que tu sais, souvent on dit, ouais, tu sais, le compétiteur de haut niveau, c'est des mecs qui font que ça et tout. Est-ce que tu peux expliquer, sans raconter ta vie, hein. Tout ce que tu fais en dehors du grappling, et tu as quand même réussi à performer jusqu'à un titre de vice-champion du monde sur la scène française européenne. Est-ce que tu peux raconter quand même ce que tu fais ? Parce que les gens, ils savent pas, mais c'est un truc de ouf. Franchement, ce que tu fais et performer à ce niveau-là, pour moi, c'est un truc de ouf. Est-ce que tu peux juste raconter, s'il te plaît ? Je te raconte ma vie, en fait. Non, mais sans la raconter vraiment, sans la raconter vraiment, mais tu vois. Non, bah écoute, après, je suis comme monsieur tout le monde, tu vois. J'ai passé les 30 ans, vie de famille, des enfants. T'as combien d'enfants ? Trois. Trois, c'est de la gestion. Voilà, trois enfants, vie de famille, j'ai aussi du boulot qui me prend pas mal de temps. C'est quoi ton, grossièrement, c'est quoi ta fonction ? Je gère une société, je veux dire ma société de transport de personnes. Voilà, vous imaginez, je gère une société, il a des enfants et il performe quand même à haut niveau. Moi, je respecte les gens comme ça. Après, j'ai aussi, j'ai quand même aussi une facilité que certains n'ont pas. C'est comme je suis à mon compte. Ouais. J'arrive à m'aménager. Ouais, dans le temps. Ça veut dire, moi, le matin, des fois, j'ai du boulot, mais je veux m'entraîner. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je veux dire. Donc, j'ai cette facilité-là, contrairement à quelqu'un qui bosse dans une boîte et il commence à 8h, il finit à 18h, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Voilà. Mais après, voilà, moi, quand je rentre à la maison, le travail, il s'arrête pas. Non, il s'arrête pas, c'est pour ça que tes journées continuent tout le temps. Le week-end et tout, tu vois. Donc voilà, il y a ça. Après, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours été sportif et à chaque fois que j'ai pratiqué une discipline, j'ai été compétiteur, tu vois. Donc ça, j'arrive et ça, c'est toujours d'actualité. Et voilà. Et puis, c'est la passion, après. Ouais, c'est clair. La passion. Voilà. Mais c'est pas toujours évident. C'est bien sur ça. Je veux que les gens, ils le sachent. Tu vois que c'est possible, enfin, c'est dur, mais c'est possible de performer et faire des trucs. Voilà. Donc ouais, je t'ai interrompu du coup. Tu comptes, à part la compétition, t'as d'autres choses de prévu après? Enfin, quand ça va revenir à la normale? Tu parles? Sportivement, ouais. Sportivement, ouais. Sportivement, par exemple. Sportivement, parce que bon, déjà, professionnellement, moi, la chance que j'ai, c'est que... On aura toujours besoin. Je ne définis pas. Ouais. Tant que les écoles ne sont pas fermées, j'arrive à travailler. Donc ça, contrairement au restaurateur ou d'autres secteurs d'activité qui sont vraiment en difficulté. Moi, là-dessus, ça va. Tant que les écoles restent ouvertes, je travaille. Après, sur sportivement, sportivement, j'ai repris un peu l'entraînement. J'ai repris la prépa avec mon préparateur. Je me sens bien, quoique j'ai pris un peu de poids. Ça, c'est tout le monde, mais il y en a. Et ça, ça va être un vrai problème après le... Après, moi, je ne suis pas mécontent d'avoir pris ce poids-là, tu vois? Parce que je trouve que ça va bien avec mon jeu actuel. Et donc, je me sens plutôt bien. Et vas-y, dès que tu auras des compètes, on va y aller, comme à l'ancienne. Ah, c'est cool. Ça fait plaisir. C'est cool. Voilà, on a fait les questions. On va attaquer le cœur de la vidéo, vraiment. L'histoire des Leg Lock, qu'est-ce que c'est, etc. Un Leg Locker, c'est un grappleur qui attaque les jambes. Leg Lock, ça vient de l'anglais, qui veut dire clé de jambes. Donc, on va voir les différents types de Leg Lock. Donc, le basique, celui que tout le monde apprend, c'est la clé de cheville. Alors, il y a plusieurs façons de serrer. Je peux serrer comme ça. Je peux serrer à l'époque de l'IPJF, où il n'y avait pas de Roquet de Talon en triangle. C'est une clé de talon extérieure, parce que ça a l'extérieur du corps. Donc, la clé de cheville, il y a plusieurs façons. Soit je viens comprimer ici, soit le pied, je viens l'allonger. Enfin, ce que j'appelle en extension. Son pied est clessé en fait. D'accord ? Et c'est ça qui va créer la clé. Ou alors, il y a une sorte de compression au niveau de la cheville. Il y a les fameuses clés de talon. D'accord ? Ça, c'est une clé de talon extérieure. Il y a une clé de talon. Alors, je peux partir du même crochet là. Une clé de talon intérieure. Ici, parce qu'on voit l'intérieur du pied. Il y a aussi la clé de genou. Alors, comme on l'avait tous appris, surtout à la note alibra à l'époque. C'était, je viens à leur choix de milliard. Et je viens ici. Ils ont roulé comme ça. Voilà. Il y a aussi la kimura de pied. Il est en debout avec. Là. Je viens attaquer ici. Et en fait, c'est le kimura au niveau du pied. Il faut que la jambe soit pliée. Et il y a la compression de mollet aussi. Je viens ici. Voilà. Alors, il y a d'autres leg locks, mais c'est les principaux. Donc là, on va attaquer l'histoire des leg locks à proprement parler. J'aurais besoin de mes fiches. Donc, j'espère que je ne vais pas trop les lire. Et voilà. Donc, on va attaquer les leg locks. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. C'est la méta du moment. De toute façon, c'est simple. Quand on fait du grappling, on ne peut pas ne pas en parler. Ce n'est pas possible. Donc, on va attaquer ça. Alors, les leg locks, ça a commencé dès la création du jutsu brésilien. C'est avec Helio Gracie déjà. Alors, le jutsu brésilien ou JGB, ça a été créé dans les années 20. Enfin, il y en a 1917. Mais bon, c'est plus fin des années 10, 1920. C'est grâce à un japonais qui est un élève de Kano qui est venu, Mitsuo Maeda. Je vous mets une photo de lui. Et c'était un des élèves de Jigoro Kano qui était spécialiste du Neuasa, du sol. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle jutsu brésilien et pas judo brésilien ? Parce qu'à l'époque, on parlait de jutsu Kano plutôt que de judo. D'accord ? Et donc, il est venu au Brésil. Il l'a apporté. Il a sympathisé avec une famille qui s'appelait les Gracie. Sauf que l'histoire que tout le monde connaît plus ou moins, c'est que tout le monde pense que les Gracie étaient les seuls élèves de Mitsuo Maeda. Ce qui n'est pas vrai. Il y a eu d'autres élèves dont Luis Franca. Et d'ailleurs, ça a créé une lignée non-grassi de jiu-jitsu. Et on peut voir des gros teams comme GF Team, Nova Onyao qui, eux, ne sont pas originaires de la lignée Gracie. D'accord ? Et il décida de... Lui, il prit un chemin différent des Gracie. Il décida d'enseigner le JGB Plus dans les favelas ou les banlieues de Rio, les quartiers pauvres. Et des années plus tard, on est en 1955 à peu près. Il y a Osvaldo Fada qui est une black belt de Luis Franca. Qui défiait les Gracie. Parce que les Gracie, ils aimaient défier tout le monde. Ils aimaient faire la bagarre à tout le monde. Je te jure. Et donc, ils les ont affrontés. Et les Gracie se sont fait défoncer. Il n'y a pas d'autre mot. Ils se sont fait défoncer. Et Elio Gracie, il avait tellement eu le sub qu'il a dit C'est une technique de banlieusard que tu fais. Vous êtes des cordonniers. C'était très péjoratif au Brésil. C'était grâce aux clés de jambes. Donc déjà, à l'époque, les clés de jambes avaient un impact. Parce que les Gracie n'enseignaient pas les clés de jambes. Ils considéraient que c'était des techniques sales. C'était des techniques indignes. Bref, vous voyez la mentalité de l'époque. Et je vous mets un article de l'époque. Les Leg Lock. Les Leg Lock aussi, ce n'est pas propre au jujitsu. D'ailleurs, c'est le jujitsu qui s'inspirait d'autres sports. On peut revoir ça dans le Sambo. Le Sambo qui est très connu pour ses clés de jambes aussi. Le Sambo, en gros, c'est un mélange de boxe, de lutte, de judo. Et qui met l'accent sur les clés de jambes. Qui est très connu pour ses clés de jambes à la volée. Ses clés de cheville, etc. Ça a été écrit dans les années 30 par les forces spéciales russes. Enfin, soviétiques à l'époque. Et c'était un système de défense et c'était fait pour faire la guerre. On a aussi la loot à livrer. Qui est apparue dans les mêmes périodes de temps que le jujitsu brésilien. Moi, j'ai 1910. Pareil, ce serait plus fin des années 10, 1920. La loot à livrer qui est apparue. C'était un catcheur de l'époque qui voulait enseigner aux pauvres. Et c'était plus aussi la réunion de plusieurs sports. Les gens voulaient trouver une méthode commune d'entraînement. Alors, ce catcheur, c'était Euclides Athènes. Je vous mets la photo. Il décide vraiment dans les années... Ouais, fin des années 20. Là, il décide vraiment d'enseigner la loot à livrer. Il voit qu'il y a un engouement au Brésil. Surtout à Rio. Parce que la loot à livrer, c'est vraiment originaire de Rio. Même actuellement, aujourd'hui, c'est l'endroit où on peut plus pratiquer la loot à livrer. Et il décide d'enseigner ça. Et il sera connu plus tard comme le fondateur de la loot à livrer. La loot à livrer, c'est connu pour ses guillotines, ses bras-têtes. Mais c'est aussi connu pour ses clés de talons. Pour moi, je pense que le Jitsu s'est inspiré de la loot à livrer et du catch-westing pour les clés de talons. Et pareil, ils ont décidé de défier les Grassi. Ça a été mitigé. Des fois, les Grassi ont gagné. Des fois, la loot à livrer a gagné. Notamment, les fameux affrontements entre Rickson, Grassi et Hugo Duarte. Il y a eu beaucoup d'affrontements. Et des fois, la loot à livrer a gagné, notamment grâce à ses clés de talons. On sait que c'est une technique... Même si les Grassi refusaient de l'admettre, on sait que c'est efficace. Je te coupe vite fait, Samy. Juste pour dire qu'à l'époque, je me rappelle de l'affrontement Jitsu contre tout a livré. Je sais qu'ils se battaient n'importe où. Ils se battaient à la plage. Ils se battaient dans des restos en sortie de... Ils se battaient n'importe où. Et je crois, ce qui est drôle, je ne sais pas à vérifier si c'est vrai, mais c'est qu'apparemment, les deux sports ont été créés au même moment. Oui, c'est ça. Mais ils ne se connaissaient pas. Oui, c'est un hasard. C'est un hasard total. C'est-à-dire que le même sport a été créé dans des endroits différents. Oui, c'est ça. Oui, c'est... Et franchement, je trouve ça ouf. Et à l'époque, ils se bagarraient souvent pour prouver quelle était la meilleure discipline. Et c'est vrai que la loutée de vrai, ils attaquaient beaucoup les jambes comparé au Jiu Jitsu. Oui, c'est vrai. C'était vraiment une mentalité... Une bagarre n'importe où, n'importe quand. C'est en mode, tu veux prouver qu'il est le meilleur. Oui, c'est ça, oui. Tous les arts martiaux sont limités par règles, qui donnent leurs praticiens un sens de sécurité faible. Out on the street, if you have to fight for your life, there are no referees and no rules apply. A street fight is not what you want it to be, or what you expect it to be. It simply is. Fights like this occurred frequently in Brazil. And it was in this kind of environment that the Gracie Academy established itself as the most complete and effective source of instruction of Jiu Jitsu in the world. The best chance to win a fight against a bigger and stronger opponent is to close the distance and take him to the ground. While this appears to be a mindless brawl, It is important that you understand that my brother with the colorful trunks is reacting to the moment to moment reality of the fight. And he is deliberately maneuvering his opponent to his doom. The Gracie Jiu Jitsu Academy will prepare you to defend yourself. So now we are doing a bond in the time. We are going to pass the end of the 50s where the Gracie defeated everyone everywhere. We are going to pass the beginning of the 2000s. And now I know that this fight is going to talk about the face also. With Dean Lister. We have a combatant who arrives. Dean Lister on the international side. Dean Lister, it is the man who practiced the lutte and the sambo when he was young. He was in the Jiu Jitsu in the middle of his 20th century. He arrives on MMA. He is playing with his legs. And we see that even if it is a bit boring, especially the lords at the time who do the legs, we see that there is a system. He has a response to everything. If the guy does that, I attack it like that. If he does that, I enter it like that. And even in grappling on the international side, he wins. We remember his performance in 2011 where Rodolfo Vieira, who at the time was the best Jiu Jitsu in kimono. He goes on the shoulder. And from 2011, we see that the grappling and the Jiu Jitsu brazilian are really two sports different. It's not the same. Before the guys who won the DCC, it was the world. It was always the case, but we see a difference. Now there are the guys who are the champion of the world who are out in grappling. It's really two sports different. For the anecdote, Dignister is not anodin because one day he decided to do a seminar and one of the participants in the stage was John Danner that everyone knows now. So they have an exchange, a discussion. Danner at the time, he trained George St-Pierre. He was in performance. He always looked at how to improve his capacity coach. They have an exchange with Dignister. At a moment, John Danner he said, how did you do it? How did you do it? He said, Dignister, he said, why ignore 50% of the human body? Danner, he made a click and he started to work his system, his system, his system. So, what we see, it's not the day to the day, it's in 2010, 2011, Danner was already thinking about the system. And he was like, he was like, George St-Pierre. So, he had a good cobay to test it. I don't know if there are people who know it, Danner, he was really a special coach for the MMA fighters. He had a lot of fighters, he trained Rory McDonald, he trained Chris Wildman, he also trained, who he batted Anderson Silva. So, Danner, he's an old man, he's really an old man. I'll let you discover the little extra in question where I don't know. I'm a very, very talented and influential figure in my life was a guy that I only knew for three days. Now, that sounds, that sounds crazy, right? How can you learn something from someone in three days? Well, actually, the influence he had occurred in three minutes. He was doing something which was unusual. And so, I talked with him just briefly after class and I said, that's interesting what you're doing with these Achilles locks because I don't really do that at all. It's not something I do. And he said one sentence which completely changed my outlook because why would you ignore 50% of the human body? One sentence. Why would you ignore 50% of the human body? And I looked and I said, I don't know. Why would you? It makes no sense. I just want to say on the fact that he trained George St-Pierre. It's amazing because during his career, I don't remember to have seen him with a lot of clefts because the MMA at the time, it wasn't like the clefts. And then, there were the strikes, the things. The system was in court. maybe he worked on everything to defend him. Yeah, yeah, he didn't do much. It was at the beginning and it was at the beginning, you know, it didn't work. At the same time, and what we said with Faith earlier, what is incredible is that in fact, there are no names that they don't know. They don't know them. They don't know them. There's nothing to read. And the same thing, there's a Japanese who arrived at the beginning at the beginning of the 60, after the 66, called Masakazu Imanari. He was the creator of the famous Imanari role. At the time, it was the leg lock that he had. Even now, the game, he was inspired to Imanari. Imanari, he arrived. He is also a combatant of MMA. and it's incredible what he did. With his feet, his feet, his feet, it's really cool what he did. He was inspired most of the people in the categories, the nationalities. Really, he was inspired. Yeah, I've seen the combat where he had to go. Yeah, he had to go. It was impressive. He had to go. 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 Yeah, he had to go. He had to go. Imanari, Imanari, Imanari. What was really what I was gonna do was he had to go. He had to go on my way. He had to go. He did not be . He did not have to go. He did not have to go. Youled me. He said when I was training did, I had to go. He done. He was trained to pass the guard. il ne sait pas renverser, il n'a que ça en fait, mais il n'a tellement que ça qu'il le fait très bien, tu vois. Il le fait très bien, à l'époque c'est... Et tu regardes ces highlights, il a une enchaillance de fou, il s'arrange par terre comme ça, il t'attend, il fait une roulade d'un coup, il sort des trucs bizarres. Je ne sais pas qui a inspiré l'autre, mais j'ai l'impression que Garitono il s'est inspiré d'Imanari. Un petit peu, ouais. Je vous laisse découvrir Imanari dans ce petit texte. Sous-titrage ST' 501 Le point qu'on voit entre les deux combattants, c'est qu'ils viennent du MMA, les clés de talons, c'est sûr. Dans le jujitsu, même les grappleurs, ils n'utilisent pas de clés de jambes en général, à part peut-être Kimura de pied, clés de cheville, mais bon. À haut niveau, on n'en voyait pas trop, on voyait surtout des mecs du MMA. Imanari, c'est un site différent, il était explosif, il était léger, c'était une autre approche de Jim Mister, d'accord ? Donc lui, son mouvement spécial, c'est vraiment sa signature, c'est le Imanari Roll. Et c'était vraiment le truc qui a inspiré tout le monde, et ça va être repris plusieurs fois. On a un autre gros combattant qui arrive aussi, tout le monde connaît, Tokinho, Prusimar Palares. C'est un leglocker qui fait peur, il fait vraiment peur. Et aussi bien en grappling quand MMA, beaucoup refusent de l'affronter. C'est un gros combattant brésilien, pareil, on est un peu dans un style proche de Jim Mister, mais lui, c'est de la force brute. Il arrache des clés de talons, il est connu pour ça, même quand le mec tape, il continue, il a brisé des talons. Alors lui, c'est un ancien dans le game, il avait déjà fait les ADCC-Trial en 2005. Il a toujours eu des problèmes de visa pour faire les ADCC. Et en 2005, il avait sorti Romulo Barral aux sélections. Et Romulo Barral, pareil, c'était un grand compétiteur de l'époque, il était champion du monde déjà. Donc 2005, il sort Romulo Barral. Chaque fois, il fait les sélections, il gagne, mais il ne peut jamais aller au Brésil à cause des problèmes de visa. Et 2011, pareil, game de trial. Et là, il y va, ça y est, visa a accepté et tout. Et il va jusqu'en finale chez les 88, il perd contre Galvao. Oui, Galvao était fort avant, oui. Et voilà, c'est un combattant, comme je dis, qui fait peur à tout le monde. C'est vrai que c'est bourrin, c'est un peu une image sale des leglock. C'est pour ça que les gens, ils n'aimaient pas trop, ils ne faisaient pas trop, ils ne voulaient pas trop étudier le truc. C'est vraiment ce truc de bourrin, de j'arrache, des trucs comme ça. C'est un mail de la lutte à livrer, non ? Ouais, et Tokino, c'est un mec de la lutte à livrer. Il a commencé par la lutte à livrer, il est Black Belt. Après, il a été Black Belt en JGB sous Noguera. Non, non, c'est vraiment un combattant qui s'entraîne. Ils s'entraînent, mille de reins qui s'entraînent. Kouzimar, ce qui m'avait choqué à la DCC 2011, je crois, c'est celui-là, c'est qu'il a une action, je ne sais pas contre qui il combat, j'oublie son nom à chaque fois, il combat contre un mec, il sort du tapis. Et comme il sort du tapis, il vient au milieu dans la même position. Et il lui pète la jambe. Je m'en rappelle que c'est un seul. Il est choqué parce qu'ils se sont embrouillés. Mais je ne sais plus si en roulant, il avait tapé ou en tout cas, il était à deux doigts de taper déjà la première fois. Et la deuxième, il lui pète complètement la jambe, tu vois. Il s'en avait choqué, c'est vraiment un combattant qui ne laisse pas, tu vois. C'est un peu comme Aoki. Ouais, ouais, voilà. Il va pour péter, tu vois. Ah, il va pour péter, ouais. Et Kouzimar, son style, ce qui est particulier au niveau des Glocks, c'est qu'il attaque que des outside d'Hashigarami, tu vois. Il attaque que des clés de talons extérieures. Ouais, extérieure, c'est... Pas comme Daner, ils attaquent beaucoup. Même Dignistar, il attaquait des clés de talons intérieures. Il y avait un petit système. Non, Tokinho, c'est Jaraj, Jaraj, Jaraj. Ouais, il attaque la même, mais dans toutes les positions, et de la même façon. Mais le mec, il est tellement puissant que... C'est un combattant qui allait à l'UFC aussi. Sous-titrage ST' 501 Merci. On est au début des années 2010, fin des années 2000. Voilà, on voit, c'est surtout des mecs du MMA qui font des clés de talons. En grappling, il n'y a pas beaucoup de compétitions qui autorisent. À l'époque, il n'y avait que le LDC, c'est le Naga. Il n'y avait pas... Parce que je crois, le Grappleur Quest, il n'y avait pas le droit de clés de talons aussi, je crois. Si je ne dis pas de conneries, je ne suis pas sûr. Il n'y avait pas toutes ces superfights, ces organisations, toutes ces compétitions. Voilà, Daner découvre le truc, donc il peaufine, il peaufine. Il leur a vraiment fallu attendre l'arrivée de la fameuse Daner des squads et surtout de Eddie Cummings, la chèque Sofiane, tu vas kiffer, pour vraiment rentrer dans ce système et dans le leglocking moderne. Donc là, voilà, on a 2010-2011. Là, pour moi, le leglocking moderne, il commence vraiment à partir de là. Je pense que tu es d'accord, Sofiane. Fais aussi, je pense que tu es d'accord. Et bizarrement, c'est quand nous, on a commencé le Grappleur, tu vois, c'était pas fortement, tu vois. Quand nous, on a commencé le Grappleur, il y a le leglocking qui arrive. On a un combattant qui arrive qui s'appelle Eddie Cummings, pour moi, qui a révolutionné le game. Et ce n'est pas un mec de Daner à la base, c'est un mec qui s'entraîne dans un club. Après, c'est comme des mecs comme Nicky Rock, ils sont patchés Daner, sympathisent, ils veulent performer et voilà. 2011-2012, sur le circuit international en grappling, c'est l'année où vraiment le leglocking, ça y se met en place. Il y a le MetaMaurice qui arrive, pour les anciens qui se rappellent. Le MetaMaurice, c'était un truc complètement fou, c'était novateur. On a des compètes aussi qui commencent à apparaître, qui organisent des clés de talons, autres que le Naga et la DCC. On a l'IBI aussi qui arrive en 2014. On a Eddie Camille qui fait toutes les compètes, il déglingue tout le monde avec ses clés de talons. Mais là, on voit que c'est un mec qui ne fait pas du MMA, il vient du Jiu-Jitsu. Il a un système, on sent que c'est vraiment des entrées du Jiu-Jitsu, c'est peaufiné, c'est technique. On voit qu'il y a un truc, il place toujours les mêmes séquences, on se dit, il y a quelque chose qui se passe. C'est aussi la naissance de la Daner des squads. A l'époque, c'était Gary Tonon, Eddie Clemmings et Gordon Ryan. Même Gordon Ryan, il était considéré comme un junior à l'époque. Maintenant, on voit que c'est lui la tête d'affiche de Daner des squads. Et on voit en fait des trucs, par exemple, on voit des clés de talons depuis en dessous. C'est vrai, Iman Ari roulait, mais là, on voit un mec qui s'assoit, qui fait des clés de talons. On voit un mec qui ne lutte pas, c'est vraiment un style différent du Mema. Et là, on voit qu'il est en train de se passer quelque chose. Et on voit que Daner, toutes ces années, il a commencé à peaufiner son système. Ça y est, ça commence à se mettre en place. Là, on y est, ça y est. Son fameux Hachigarami System. Je sais que ça fait, mais il n'y a pas les noms japonais. Le fameux Hachigarami System qui entre en place. Et voilà, là, ça y est, on y est. C'est concret. Eddie Clemmings aussi, c'est ça. Out of Henzo Gracie, New York City, Henzo Gracie's main academy. This is, this is like a leg lock master. This is basically where Gary Tonnen is learning all his leg locks from. Unbelievable. It's this man right here, Eddie Cummings. If you don't know Gary Tonnen, then you're probably watching the wrong event. While he doesn't compete a lot, okay, I understand he's not well known on the circuit, doesn't compete a lot. No, he is one of, he is some of the top guys in jiu-jitsu's main training. Il y a un match qui me vient en tête aussi. Là, on voit vraiment les leg lockings. On passe du leg lockings, on va dire, pas old school, mais entre old school et new school. C'était la transition. Un leg lockings, new school. Le fameux combat au Polaris Gary Tonnen contre Tokino. Pour moi, un des meilleurs matchs de grappling qu'on a vu dans notre sport. Et voilà, ce match-là, on voit Gary Tonnen qui est plus léger. On voit que même Tokino, il n'arrive pas à lui attaquer les jambes. Et on voit que Gary Tonnen lui attaque les jambes. Et on voit que ça y est, il y a un système qui se met en place. C'est novateur. Et pour moi, 2013-2014, ça y est, là, on est dans le leg locking moderne et ça avance. Donc 2015, on est en 2015. Là, on passe encore à un cap. C'est là où les leg locks deviennent une méta. Les méta, ça va parler aux gamers. On n'est pas encore dans un tiers 1, un tiers 0, mais là, on est dans une méta. Tout le monde fait des leg locks où tout le monde doit savoir les défendre. C'est obligatoire. La DDS, elle s'agrandit. Il y a d'autres grappleurs qui rejoignent la DDS. On voit aussi des mecs autres que DDS qui commencent à faire déjà du leg lock. Je pense à Marvin Kassel, un mec de 10th Planet. C'est vrai que 10th Planet, ils aiment beaucoup. Avec l'EBI et tout, donc ils ont beaucoup de... Eux, c'est beaucoup de nogi et ils commencent à s'intéresser au leg lock. Il y a Marvin Kassel qui attaque le leg lock aussi. C'est une vidéo qui avait fait beaucoup de vues à l'époque sur Facebook. Je vous mets un petit extrait, il fait le Imana Reroll justement. On a aussi un combattant du Sambo qui vient... Qui se met dans le grappling. Je n'ai plus le nom, je vous le mettrai en bas là. Il affronte Cummings au Polaris. C'était à l'époque, en termes de leg lock, personne ne pouvait le battre. Même chez les lourds, personne ne le battait. Je vous mets un petit extrait. C'était au Polaris. Le Polaris aussi qui arrive, c'est une organisation européenne. Les mecs qui arrivent qui font des leg lock, des clés de jambes. Ce ne sont plus les mecs de Daner. On voit que ce sont des mecs de plusieurs styles, des mecs de Jiu-Jitsu. Et là, il y a un style de grappleur qui arrive. Bon, ça fait un effet. Les leg lockers. Les leg lockers, ils se mettent en place. Là, on voit que ça y est, il se passe quelque chose. Et il y a une transition que Face va kiffer. Là aussi, on est en 2015. Il y a un mec qui commence à étudier tout ça dans son coin en Australie. Face, tu vas savoir de qui je parle. Il commence à étudier le truc. Et il va faire parler de lui très rapidement. C'est Craig Jones. Allez, pour faire kiffer Face, je vous mets un extrait. Víctor Bonorio vs. Felipe Mena. Crips, sequence-to-sequence. Crips, c'est-à-dire, on est en place. Crips, c'est-à-dire, on est en place. Good work from Craig Jones He's going to bring the boogeyman forward enough I don't think that's going to be the problem for Craig Jones Much bigger, much stronger He's got a good grip there But Martina's framing out very nicely indeed Jones immediately 2-on-1 Lifts him up with the butterflies Yeah, Jones here There it is, now he's got it He's got the leg lace Got the leg lace Now it's just untying the feet There it is, right now He's going off to cross Ashigurumi He's got to untie the feet Jones has his finishing sequence down to a tee from here Yep, sure does Controlling that top leg Now it's exposed, here it is Almost exposed the heel Martina's switching the feet Repeatedly here Here's the control of the top leg ODCCA shelving the leg all the way across Completely leaving Martina's left heel Exposed to the inside heel hook here Martina's recovers that right leg Jones can roll for First of all, Craig Jones He was champion du monde In ceinture violette Nogi In IBJJF He had no clue at the time at the time He had won the World Pro In Abu Dhabi Also in kimono So he was already strong But he didn't have this aura He's got it now He arrives on the circuit He's got his first selection He arrives at the DCC He's got to be defaced By Romulo Barral D'ailleurs il l'a dit souvent Il se fait vraiment défoncer Mais il continue Il arrive Il y a l'IBI qui arrive On lui propose ses chances Il commence à faire parler de lui Sur le circuit IBI On lui propose des superfiles Sur des petits galas Rien de ouf Mais il commence à faire parler de lui On se dit Il y a un mec qui arrive Qui arrive Et là c'est vraiment La DCC 2017 Là on est moderne Bah c'est là au Gordon Ryan Ça y est 2017 C'est là où ça y est C'est l'ère Gordon Ryan On sait pas va se terminer quand Mais c'est l'ère Gordon Ryan On a créé Et d'ailleurs les 88 Cette année là La KT était folle Il y avait Kinan Cornelius Il y avait Romulo Barral Il y avait Jean Desribéraux Craig Jones C'était ouf Franchement cette KT Déjà Kinan Cornelius Tu le dis Ouais Et c'était ouf Il y avait Celui qui Craig Jones sort au premier tour Ouais justement Je vais en parler là Il y avait Leandro Lowe Et voilà Il sort Leandro Lowe Au premier tour C'est à dire que Craig Jones On lui donne pas un cadeau On lui donne Leandro Lowe Leandro Lowe Voilà c'était comme C'est le champion en Jutsu brésilien Le seul qui le battait C'était Boucher Voilà c'était maintenant Parce que Rodolfo était parti au MMA Donc Leandro Lowe vraiment On dit gros adversaire Il le finalise sur l'étranglement arrière C'est pas sur clé de talon Mais la paire fait folle Et là on se dit Il lui fait mal en clé de talon Non c'est vraiment l'étranglement arrière Oui Mais il l'attaque une fois ou deux C'est limite Ouais c'est limite aussi Et là on se dit Et tout le monde est choqué On se dit Un truc de fou Je vous le mets en extrait Et dans la même période On a un Australien aussi qui arrive C'est son professeur Lachlan Alors lui Il fait des leg locks depuis longtemps Il s'illustre un peu plus tard Mais il fait des leg locks depuis longtemps Et il a un système à part entière Et ce qu'on disait avec Face or Off Là on voit que c'est plus des mecs de Daner Les leg locks maintenant C'est en train de se diversifier De se varier C'est en train de se déranger 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 Même les européens là Je pense à Tom Alpine Entre autres Et il y a des mecs qui vraiment Ils ont leur propre système de leg locks Et là on voit que pour étudier C'est vraiment une méta Comme si c'était un tier 0 Un tier 1 C'est que ça Les leg locks c'est simple Tu peux pas ne pas faire de leg locks Donc on arrive On a des positions nouvelles Sofiane Chiqui va pas m'aimer Mais on a la z-guard Le niche shield de Craig Jones On a le backside 50-50 On a la reverse de la Riva On a la keyguard La mantis C'est les positions que je vous montrerai tout à l'heure On va voir les gardes dont je vous parlais Donc on va commencer par la z-guard Unishield Voilà Parce que ça fait un z avec les gens Donc la z-guard niche shield On est comme ça Ensuite il y a la backside 50-50 Alors la 50-50 classique La fameuse 50-50 On est là Et il suffit que je tourne le dos Et là on est en backside 50-50 D'accord Sauf que la différence 50-50 Comme son nom l'indique J'ai autant de chance que lui de prendre le dessus Là c'est quand même lui qui a l'avantage En backside 50-50 D'accord On a la reverse de la Riva La de la Riva classique C'est celle-là Reverse c'est le crochet qui est à l'intérieur Vas-y reverse de la Riva Yes La keyguard Alors Ouais vas-y Pour attaquer les gens Voilà keyguard D'accord Petite anecdote sur la keyguard En fait ça s'appelle keyguard Parce que c'est un judoka Qui l'avait inventé Qui s'appelle carreau parisien Il est attaqué pour les triangles Il est parti pour la gare fermée Et donc le cas De keyguard C'est à dire de carreau Voilà pour la petite anecdote Et la Mantis La Mantis Vous voyez la différence Il attrape ici D'accord Et c'est une garde inventée Par Kinal Cornelis On voit qu'il y a un truc de ouf Qui se passe C'est vraiment ouf Là ça y est 2017-2019 Ça y est on y est Et on voit comme je vous ai dit C'est une méta qui était tellement Ça a tellement impacté le grappling Que voilà Ceux qui faisaient de la demi-garde Par exemple Je pense à des exemples en tête De l'adaptation Ceux qui faisaient de la demi-garde On ne peut plus faire de demi-garde aujourd'hui Les mecs ils viennent souvent En demi-papillon Pour cacher la jambe Parce que tu sais La demi-garde Tu peux passer par-dessus Attaquer le genou Le talon Ça déjà ça a beaucoup modifié Il y a aussi une façon de passer Tu sais les mecs Ils aimaient bien passer explosif Un peu tu vois Ça on ne peut plus Parce que des jambes sont trop exposés On revoit des passages en pression Tu vois Le body lock Tu vois On voit beaucoup de passages Beaucoup de passages plus serrés Et avec le haut du corps Parce que les leg locks On ne peut pas Un mec une fois qu'il rentre Qu'il connait C'est mort Franchement Il n'y a qu'à voir Eddie Cummins Dès que tu donnais un orteil Ça y est c'était mort Et voilà Et aussi ce qui est bien C'est voilà 2017-2018 On arrive en France On le voit Il n'y a pas que Sauf un effet Même si c'était un peu avant Les leg locks Ça arrive en France On voit des mecs Moi je connais des mecs du jitsu Je pense qu'on en connait aussi Ils arrivent Et tout le monde dit Tu ne veux pas m'apprendre des leg locks Tu ne veux pas montrer des trucs On est en retard en France On est en retard Mais mieux vaut tard que jamais Comme on dit Mais les mecs étaient en retard Ils disent Je ne sais pas si vous Ça est déjà arrivé Vous allez dans d'autres clubs Ils me disent Samy tu ne veux pas nous montrer des trucs Alors que franchement Moi en France je ne suis pas spécial Moi vous deux Je vous considère meilleurs que moi Les leg locks Et il me dit Samy tu ne veux pas nous montrer des trucs Et on voit que c'est en France Même les mecs du jib pur Ils disent Non il faut que je les travaille Au moins les défenses Les mentalités elles changent Et je trouve ça bien Ça va dans le bon sens Après étant donné qu'en France On est un On a un pays Où la lutte à livrer Plutôt bien Ouais c'est vrai que c'était Pendant très longtemps C'était un sport major On avait déjà une petite notion Sur les clés de talons Ouais C'est peut-être par rapport à ça Que les gars de la lutte à On gardait Cette petite avance Par rapport au Même si maintenant Ouais mais tu connais la mentalité C'était à l'hôte à livrer De toute façon Il ne s'est pas passé la garde C'est assez loin Non maintenant on voit Que c'est un vrai système Il y a un vrai truc Et d'ailleurs même les gars De la lutte à livrer A la base les clés de talons Ça vient de la lutte à livrer Les gars de la lutte à livrer Se sont inspirés du Jiu Jitsu Dans leur système Pour les peaufiner encore Donc c'est un échange C'est pour ça qu'il n'y a plus Des débats stériles Contre Guy versus Nogi Lutte à livrer Versus JGB Ça n'a plus aucun sens Aujourd'hui Parce que chacun apporte à l'autre On va terminer Sur ça enfin Une dernière avancée majeure Dans notre sport Pour vous dire à quel point Les leg locks Ça impacte notre corps 2021 L'IBJJF Qui autorise les clés de talons Alors son saturn marron et noir C'est un adulte Mais c'est une grosse avancée Dans l'IBJF C'est une fédération Crée par les gracies C'est Jiu Jitsu C'est une fédé de kimono A la base Les premiers world Dans Nogi C'était en 2007 Donc c'est récent Donc les premiers world Nogi en IBJF C'est 2007 Donc ça fait 14 ans Ils autorisent les clés de talons Ce qui est pour vous dire La mentalité Les mentalités évoluent Le système évolue Le sport évolue C'est vraiment différent Donc on ne sait pas encore De quoi le sport est fait Ça peut évoluer encore Là je ne pense pas Qu'il y a une autre méta Qui va arriver Peut-être moi La prochaine méta Ça c'est des suppositions Je ne dis pas à l'avenir Pour moi la prochaine méta Qui va arriver Ça va être le passage de garde Tout le monde va se focaliser Sur les passages de garde Pour annuler justement Les leg locks Mais justement C'est une méta Qui entraîne une autre Les leg locks C'est arrivé Parce que les gens Ils protégés En fait c'est un cycle Ça va suivre Comme dans les jeux vidéo Pour ceux qui connaissent Le principe même De la méta Une méta C'est le style majoritaire Ou les styles majoritaires Qui dominent un jeu Dédicace à tous mes potes gamers Et j'en ai beaucoup Et voilà Donc même encore maintenant Ça évolue Et là Ça se trouve Après Covid On va encore avoir des avancées Et j'ai hâte Alors Attaquer les leg locks Pour des gens Comme moi Qui ont des longues jambes C'est pas forcément évident Parce qu'on peut facilement Se faire contrer Du coup Je vais vous montrer Quelques techniques On va dire Qui sont assez adaptées Pour les longilignes Donc des techniques Un peu sans risque Où je peux attaquer Sans trop me faire contrer Donc on va commencer là Je suis en demi-garde Donc en zé de garde Mon adversaire va lever sa jambe Je vais chercher Une de la Riva J'attrape son poignet Je vais le diriger ici Là Je vais passer En leg X Et une fois que je suis là Je vais passer en reverse leg X Donc ma jambe Qui est là Elle va venir au niveau de sa hanche Elle va contrôler l'autre hanche Donc je fais une sorte de croix Et là Je fais une sorte de rouler derrière J'attrape Ça donne que ça tienne bien Avec les talons intérieurs Je fais tomber Et là J'attaque le talon Donc je peux l'attaquer Soit Où je pose son talon au sol Donc je vais poser son talon au sol Mettre la tête au sol Et là Je vais le monter Soit Si je suis directement tombé d'ici Là Je vais vouloir isoler sa jambe Là Et l'attaquer directement ici Et là Retiens Là vous avez vu Ses jambes sont protégées Malgré la longueur de ses jambes Je ne peux pas les attaquer Là il ne peut pas vraiment m'attaquer Il peut peut-être me déranger Ce crochet là Mais De toute façon Je me menace avec cette jambe là Et après Si je combat des personnes souples Ne pas hésiter à reprendre Un autre grip Par exemple Prendre le talon Lerrouiller Attaquer même comme ça Renforcer Voilà Donc c'est la première technique La deuxième que Craig Jones fait souvent En Z-Garde Je suis là Comme j'ai une longue jambe Je peux facilement En fait Attaquer sa jambe Je vais Attraper son triceps Au niveau de l'épaule Je vais chercher la jambe Là je vais tirer vers moi Et là Ma jambe va le faire basculer Donc comme j'ai une longue jambe Je vais le faire basculer Une fois que je suis là Je viens le verrouiller ici Et je vais le faire taper d'ici Je vais juste plier sa jambe Et vous avez vu comment il ferme Il ferme vraiment bien Pour pas Je ferme au niveau de la hanche Comme ça Il n'a pas de force Bien sûr Moi je peux le faire Et là Ce qu'il faut que je fasse juste C'est qu'il faut que je plie sa jambe Pour le faire taper Si elle est tendue Ça va être plus compliqué Donc je la plie Je viens bien chercher là Et là Je vais le monter Donc deuxième technique Sous-titrage Société Radio-Canada